Le SMBVA a incité les communes du territoire à aller vers le zéro phyto. Du coup, zéro phyto signifiait qu'il y avait un peu plus d'herbe sur la commune, sur l'espace public. On souhaitait aller plus loin dans l'aide qu'on apportait aux communes en leur donnant un outil pour pouvoir communiquer avec les habitants et pouvoir leur dire que le zéro phyto c'est bien et il faut accepter un peu plus d'herbe sur la commune. Et cette herbe, tant qu'à faire, autant mettre des petites fleurs et de l'herbe sauvage qui soit locale et jolie. Le sauvage, personne n'en produit et du coup, on a cherché quelqu'un qui voulait bien faire des essais parce qu'il fallait savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là, on a réussi à travailler avec Pierre Fels qui était motivé sur ce projet, qui est un jardinier expert sur notre territoire. Mon travail consiste vraiment à une première étape d'essai. C'est un petit laboratoire où j'essaye de produire ces semences qui, dans la nature, se produisent naturellement. Le syndicat mixte des Valais de la Vère et de l'Ozon me confie quelques semences de fleurs sauvages qui sont récoltées par le conservatoire botanique. On nous a sollicité pour définir des espèces qui pourraient être intéressantes pour ce projet-là et ensuite d'aller les collecter, de les localiser également et de les remettre ensuite aux membres du projet. L'idée, c'était d'aller chercher des fleurs qui ont déjà un atout esthétique évident, puisque l'idée, c'est de refleurir des espaces publics ou privés chez le jardinier, mais en tout cas d'amener de la beauté dans les jardins, de trouver des fleurs locales qui poussent sur le territoire, résistantes, qui poussent bien et qui ont cette capacité de se reproduire rapidement. Également au niveau écologique, donc des plantes qui seraient nectarifères, donc intéressantes pour tout ce qui est pollinisateurs, etc. Tous ces différents critères ont permis de faire une liste au départ. On choisit aussi des espèces qui sont communes pour ne pas avoir d'impact lorsqu'on récolte, pour ne pas impacter les espèces rares. Et on a aussi privilégié les espèces messicoles, donc les espèces qui sont inféodées aux cultures, aux moissons, donc moissons de blé ou autres, et qui ont un côté patrimonial, en fait, et dans l'idée aussi de conserver ces espèces. Et derrière, on a cherché à nouveau des personnes qui voulaient bien, sur cette base-là, plus technique, à nous produire des espèces sauvages locales. Ces semences ont pu être confiées à l'ESAT des cardamines qui, grâce aux fiches techniques que j'ai réalisées, que j'ai écrites, ont pu mettre en culture à plus grande échelle ces espèces. On a regardé comment on pouvait mettre ça en place. Faire pousser les graines, c'est notre métier, on sait faire. En sachet, les graines, on sait faire, puisque la base du boulot des ESAT, c'est la sous-traitance, donc l'emballage, ça aussi, on sait faire, le conditionnement. Voilà, donc on a fait des tests, avec l'aide d'un expert, et les gens n'ont pas hésité. Ils sont partis dans le projet tout de suite, en essayant de voir comment ça pouvait se faire. Donc, on met en culture les 14 variétés de graines que nous a fournis le SMVVA. Donc, on sème des plates-bandes des différentes variétés, et après, on les désherbe, on les fait pousser. Et donc, en juillet, on procède aux premières récoltes. Donc, on fait des fauchages, puis on fait sécher, nous, sous nos serres, qui sont, entre guillemets, un petit peu libres à cette époque, sur la période estivale. Donc, on fait sécher sous les serres 2-3 semaines. Ensuite, sur la période hivernale, donc, on procède à un tri plus spécifique, plus approfondi de chaque graine. On a ici la chance d'avoir différentes machines, et avec la diversité des graines du projet, ça leur permet de faire un tri de qualité, en économisant énormément de temps de main-d'œuvre. Et d'une fois qu'elles sont bien triées, on tamise, pour enlever toutes les impuretés, et ensuite, on procède à une mise sous sachet. Toutes les communes du territoire demandent des sachets de graines. On a produit plus de 6 000 sachets cette année. Elles ont toutes été distribuées auprès des habitants. Certaines communes mettent des articles dans leurs bulletins, d'autres les distribuent lors de manifestations, par exemple. Et la demande est récurrente, et on a de plus en plus de demandes, de plus en plus de communes qui participent. Sur la commune, on a quand même pas mal de trottoirs en sable et en terre, donc nous, ça nous permet aussi d'avoir ces trottoirs qui sont bien entretenus, sans trop de travail pour nos services techniques, puisque du coup, on a des massifs de fleurs qui poussent. Ça permet d'enlever les plantes un peu moins jolies, voire les nuisibles. Et le fait que ce soit joli aussi, ça a permis que les gens jettent moins de déchets, sur ces trottoirs. Avec l'arrêt des pesticides, les mentalités évoluent. On commence à avoir un autre regard. Mais bon, il reste encore auprès de la population, du citoyen, beaucoup, beaucoup de pédagogie à avoir pour pouvoir faire accepter ces espèces, qui sont quand même sources de biodiversité et qui font que nous avons une commune saine. Alors l'évolution du projet a fait que, sur un travail avec Pierre Fels également, on a fait des essais de mélange. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les espèces qui peuvent être semées ensemble, pour avoir des fleurissements plus longs, échelonnés, et avoir aussi une occupation de l'espace peut-être plus complet. Pour le moment, on est autour de 25 espèces de fleurs sauvages, qui sont soit déjà distribuées très largement, soit encore à l'essai, mais qui le seront donc maintenant l'année prochaine. Qui commenceront à l'être l'année prochaine. Cette sélection locale, c'est forcément une meilleure idée, parce qu'il y a plus de chances que ça prenne. Maintenant, c'est vrai que même localement, on peut avoir des terrains calcaires, des terrains qui vont mieux. Mais non, bien sûr, la démarche est bonne. L'an dernier, c'était la sécheresse. Du coup, ça nous a remis à notre place de dire, bah oui, on est dépendants de l'eau, et l'eau c'est un bien précieux. Cette année, on a eu beaucoup d'eau, on a eu du froid, on n'a pas eu de soleil. Mais en fait, on est tout petits, nous, face à tout ça, et ça nous apprend l'humilité. C'est peut-être un des enseignements de la nature en général. C'est d'abord beaucoup plus décoratif, plus sympathique, c'est bucolique, et c'est nettement mieux pour notre planète. On a un autre regard sur ces fleurs, qui font partie maintenant de notre environnement. C'est une excellente idée, parce qu'en fait, le fait de mettre des jolies plantes, les gens sont sensibilisés au fait qu'il vaut mieux ça que de mettre des pesticides au bord des trottoirs. L'intérêt de planter des fleurs sauvages, c'est de remplacer d'autres fleurs sauvages qui sont peut-être moins jolies, par des plantes qui sont très agréables à regarder, qui vont attirer les abeilles, et qui se ressèment toutes seules, et qui sont en plus, comme l'agnelle, super faciles à récolter. Donc là, mon pot est presque vide. Mais l'an dernier, j'en ai récolté des pots entiers, que j'ai pu distribuer à droite à gauche à ma famille, à des voisins, etc. Et c'est super agréable de se dire qu'on fait un potage d'huile, on essaime. Donc ça, c'est quand même... c'est assez gratifiant, on va dire. On part de la graine jusqu'au produit final, et c'est plutôt valorisant pour eux, parce que quand ils vont dans les mairies ou comme ça, ils peuvent voir les sachets qu'eux ont emballés. Donc ça, c'est très valorisant pour eux. Voir ces fleurs pousser dans les plates-bandes, c'est vrai que quand on se promène maintenant dans la nature et qu'on les voit pousser, on a un autre regard sur ces plantes-là. Quand on voit du coquelicot au bord des routes, des chardons, des bleuets, donc ça fait plaisir aussi de les revoir d'une autre façon, parce qu'on les avait un petit peu oubliés avec tous les pesticides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada